Salut. Et je sais même pas par où commencer les gars, tellement je sais pas comment le dire. Bon de toute façon vous l'avez vu dans le titre non ? Genre est-ce qu'il y a besoin de développer ? Oui ok bon je développe. Je vais me marier. Oh je suis timide, je suis grave timide. Et cette phrase j'arrive pas à le dire encore, j'ai l'impression que ça me rajoute 10 ans en plus. Je vais me marier pour de vrai. Regardez. Bon ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous étiez au courant avant mais il y a des gens sur YouTube qui n'ont pas Instagram et j'arrive pas à vous redonner dans les yeux. Je suis timide, je suis shy. Bon et voilà, j'allais dire mon copain mais non en fait, c'est mon fiancé. J'arrive pas à y croire. Mon fiancé donc m'a demandé en mariage ce week-end. Là on est lundi 18 octobre, il est 7h du mat, c'est pour ça que je suis un petit peu excitée. Et le 16, donc le samedi à 15h il me semble, il... T'es gardée ? En plus de ça je m'y attendais vraiment pas parce que ce jour-là, je vous jure c'est pas une blague, j'ai fait la gueule et j'ai pleuré pour de la mayonnaise. Voilà. Avec le recul on va en rire encore, je sens mais c'est... Je suis une personne qui pleure pour de la mayonnaise, oui ça arrive. Du coup je peux dire que dans cette journée j'ai pleuré deux fois, une fois pour de la mayonnaise et une fois parce qu'on m'a demandé un mariage. C'est beau quand même. Bon voilà quoi, il fallait que je vous le dise quand même, je vous fais des vidéos tous les jours. Bon voilà, c'est officiel. Bon aujourd'hui on va pas faire que blablaté, on va quand même aller jouer et comme on est dans le thème, je me suis dit que ce serait cool de créer une salle de réception de mariage puisque dans les Sims 4, autant que je me souvienne, j'ai jamais fait ça donc on va essayer de faire ça et je suis trop contente. Waouh ! Voilà. Bon et pour ceux qui demanderont, j'ai 23 ans, je n'en ai pas 30. Ne me rajoutez pas 10 ans de plus s'il vous plaît. Parce que pour moi les gens qui vont se marier, genre ils ont ouais 27 ans, tu vois, moi j'en ai 23. Du coup c'était important de préciser mon âge, je ne suis pas vieux s'il vous plaît. Bon, j'ai déjà un petit peu construit la base de ma réception, voyez-vous. Ça par contre, à retenir, à retenir très fort, j'aime trop. Donc j'ai fait une petite réception, j'ai pas fait un énorme truc, j'arrive pas à croire que je parle de ma future réception de mariage. Genre vous vous rendez compte de tout ce que j'ai organisé là, entre toutes mes vidéos tous les jours et tout ? Aïe aïe aïe, en fait ça m'a rajouté du travail. Ok, alors, moi j'imagine une petite réception en mode un peu ancienne. J'ai pas envie de me marier à la plage ou quoi, genre c'est pas du tout mon rêve. Mais j'admets que c'est très joli. Vous voyez, une petite baraque comme ça, ça me paraîtrait pas mal. Et un petit truc comme ça, oula, ça va pas du tout. Hop, un petit truc comme ça. Ok, et je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé, mais rêvé, que l'intérieur se soit un petit peu de la pierre, voyez. Comme une sorte de grange ou je sais pas comment expliquer. Je pense que j'en ai bien des grands murs, genre. Ouais. Exactement comme ça. Et du coup, les murs seront très très hauts et tout, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, j'aime bien quand c'est de la pierre. Alors attendez, quelle sorte de pierre aussi, vous allez me dire ? Peut-être pas aussi sombre. Ouais. Ça, ce serait vraiment mon rêve, mais je sais pas si on trouvera ça. Bon, là j'ai fait un petit endroit pour les cuisines. Voilà, et la salle de bain, mais bon, on va pas les faire, on s'en fout en fait. Ok, en termes d'extérieur, je pense que tu vois, on est pas mal. Ça fait une petite réception et tout. Le jardin, alors évidemment mon rêve aussi, c'est qu'il y a un petit étang. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé d'avoir un étang pour mon mariage, genre. Comme ça. Pour faire les photos, vous savez. Comme ça. Ah ouais, c'est trop mignon, j'adore. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Après, je sais pas si on trouvera, mais je trouve ça adorable, genre. Oh, avec un petit signe et tout, vous imaginez ? Oh là là. Oh, j'aime trop, j'aime trop. J'aimerais tellement que ce soit comme ça. Ah, peut-être qu'il faudrait faire un petit endroit. Un petit chapiteau ici pour le vin d'honneur. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, un petit truc comme ça, vous voyez. Ouais, je pense qu'il faudrait faire un petit truc comme ça. Je pense, je ne sais pas. Je dirais que oui, à première vue. Par contre, on va faire un petit code pour avoir les objets du débogage, pour avoir les gâteaux, etc. Vous voyez, ce code-là, ça vous montre les objets du débogage. Donc là, il y en a plein qui s'ajoutent. Et il y a un autre code aussi, donc bébé.showliveeditobjects. Et ça, ça vous en montre encore plus, normalement. Et quand vous faites ça, hop, vous avez tous les objets du débogage. Allez, ça, par exemple, c'est adorable. Et vous ne le trouvez pas dans les constructions normales. Moi, je vais le foutre ici. C'est trop beau. Ça, c'est chou. Mais il n'y a pas la suite, j'ai l'impression. Regardez. Ouais. C'est dommage. Ah, si. Voilà. Ah, trop bien. Ça, c'est trop chou. Je pense que ça, je vais le mettre là. Ah, par contre, mais là, on ne peut pas passer. Attendez. Ah, c'est quand même un peu ballot si on ne peut pas passer. Ah, voilà. C'est bien comme ça. Oh, ça, c'est trop mignon. Oh non, il faut que j'en mette. En fait, ça va se transformer en vidéo. Je vous montre tous les objets du débogage tellement j'en utilise. Il y a tellement d'objets magnifiques là-dedans que je ne peux pas m'empêcher d'en utiliser, quoi. Ce n'est pas possible. Ah, là, c'est les gens qui vont arriver en voiture, vous voyez. Il n'y aura pas beaucoup de voitures parce que je n'ai pas d'amis. C'est assez triste, ça, par contre. Bon, sans fichure, elle est essentielle. Oh, ça, ça part direct. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est un truc pour les gâteaux, ça. Mais ça part direct, en fait. Ça part direct. Ça, je pense qu'on y mettra le vin d'honneur. C'est censé être quoi ? Grande table à banquier. Bah, ouais, mais c'est carrément ça, en fait, qu'il nous faut. Regardez. Donc, je rappelle, ça, c'est pour le vin d'honneur. Donc, ce qu'il faudrait mettre dessus, c'est des verres, tout simplement. Est-ce qu'il y a des bouteilles ? Ce serait pas mal, des bouteilles. Oh, ma bague ! Ma petite bague, elle est là. Regardez. Ah, regardez ça. Une bouteille. Oh, je ne peux pas la mettre. Mais si je peux. Hop, comme par magie, la bouteille, elle est apparue. Vous avez vu ? J'aimerais bien des guirlandes. Alors, suspendues, vous savez, sous l'espèce de truc, là. Voilà, des trucs comme ça, un peu. Mais non, mais ça, c'est de l'ail, non ? Oh, c'est dégueulasse. Voilà, genre, tout en dessous. Alors, comment je vais faire ça ? Ah, mais oui, mais je suis désolée, mais ça va être trop kikine. Moi, j'adore, hein. Ok, bon, ça, c'est le truc extérieur. Donc, c'est le banquier extérieur, on est d'accord. Après, je ne sais pas quoi rajouter. Genre, des chaises, je n'y vois pas trop d'intérêt. Une lumière, je n'y vois pas trop d'intérêt non plus. Je ne sais pas quoi. Ouais, non, je pense que ça va, hein. Je n'ai rien à rajouter dehors. Il ne faut pas non plus que ça fasse n'importe quoi, tu vois. Ouais, des ballons, je trouve que ça fait un peu anniversaire. Je ne sais pas si j'ai forcément envie d'avoir des ballons dans mon mariage, tu vois, en mode anniversaire. Peut-être, finalement, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne pouvez pas me répondre exactement. L'intérieur, bon, je vous rappelle que, enfin, salle de bain et cuisine, on ne le fait pas, on s'en fout. Alors, à l'intérieur, je sais précisément ce que je veux. Alors, attention. Bon, en termes de lumière, on va mettre celle-ci parce qu'on s'en fout des lumières. Hop, voilà. On va prendre des objets du débogage pour faire l'environnement sale, tu vois. Euh, sale, pas sale, S-A-L-E, sale, S-A-2-L-E, en mode les panneaux de sortie, etc. Là, il y a déjà l'instincteur. Voilà, exactement. Ici, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ok, maintenant, on peut faire la salle. Déjà, le sol, oula, déjà le sol, je ne sais pas ce que je veux comme sol, en vrai. En général, une salle des fêtes, c'est comment ? C'est comme ça ? Ouais, on va dire que c'est comme ça. Je ne sais pas. Alors là, la table, enfin les tables et les chaises, je sais pertinemment ce que je veux. Évidemment, moi, je serai là, avec mon chéri. On va un petit peu en mettre partout. Après, je vous rappelle que, clairement, je n'ai pas d'amis, donc il n'y aura pas énormément de monde. Et je pense que moi, je serai la seule à avoir une table un peu différente, en mode comme ça. Je pense. Si ça se trouve, c'est trop moche ce que je fais, je n'en ai aucune idée. Et du coup, j'aimerais bien des chaises un peu style ancien. Je ne sais pas comment expliquer. Pas comme ça, mais presque. Ouais, celle-là a été mieux. Ça l'a été mieux. Hop, on va entourer les tables comme si j'avais 36 000 amis, mais ce n'est pas le cas. Ok. Donc là, déjà... Oh, mais c'est déjà trop mignon. Je suis désolée. Et là, j'aimerais bien... Alors, le cliché, je sais ce que vous allez me dire, mais c'est mon kiff. Laissez-moi kiffer, je veux des trônes. Bon, pas trop exagérer quand même. Genre ça, tu vois, c'est trop abusé. Genre ça aussi, tu vois. Mais je veux avoir des chaises différentes. Voilà, c'est mon exigence. Alors là, en termes de déco de table, je crois qu'on ne va rien trouver de bien magnifique dans les Sims. À moins que je mette une tête de mort à chaque table. Non, c'est affreux. Genre c'est quoi, plume de goéland ? Tu vois, genre c'est un peu... Non, quoi. Ah, attendez. Le tas de cadeaux me fait penser qu'il faudrait une table où les invités puissent mettre leurs cadeaux ou leurs mots, etc. Tu vois. Et je vais mettre une petite table à l'entrée, puisque c'est vrai qu'il faut une table. En fait, il y a plein de trucs que je voudrais mettre. Genre, j'aimerais bien mettre aussi un vase où les gens peuvent déposer des mots, vous voyez. Mais je ne sais pas comment le représenter avec les Sims, tu vois. C'est compliqué, hein. Voilà. Un vase comme ça, sauf que dedans, il y a quoi ? Il y a une limace morte. Voilà, donc c'est pas ouf. Vaccin contre l'infection. Ah ! Bah tout ce temps, il était dans les Sims sur le vaccin contre le Covid et on ne l'a même pas vu, quoi. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc que je n'aime pas. Je ne veux pas ça dans mon mariage. Après, vous avez le droit d'aimer, mais moi, je... Non. I don't like this. Really, really. Ah ! Mais voilà ! Mais parfait ! J'ai toujours dit qu'en centre de table, je voulais des fleurs bleues. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je sais que je veux des fleurs bleues en centre de table pour mon mariage. Voilà, c'est... Obligé, obligatoire. Ils enlèvent le truc blanc, donc c'est dégueulasse. Mais bon, tant pis. Écoutez, je pense qu'on va arrêter avec les objets du débogage parce que je galère plus qu'autre chose. Ah, mais ça, c'est beaucoup trop, quoi. Voyons s'il n'y a pas d'autres couleurs. C'est ça, le souci. C'est qu'il y a un poteau au milieu, quoi. Comment je peux faire ? Ah ! Je vais pas ratressir ma pièce exprès pour ça. Si, en vrai, si. Je vais le faire. Alors, je sais que c'est un petit peu buggé, on est d'accord, mais je trouve ça trop joli, quoi. C'est un petit peu buggé, bon, voilà. Alors, par contre, le pauvre DJ, il va se mettre où, le con ? J'ai même pas prévu de la place pour le DJ. Attendez, on va essayer de lui faire une place au niveau où il était censé avoir les toilettes. Alors, DJ. Ah, voilà. Bon, on va lui mettre quand même un truc comme ça, non ? Un truc comme... Ouais, c'est plus comme ça pour les mariages, non ? Je le vois pas arriver avec ça, tu vois. Il me faudrait quand même des lumières, vous savez, qui font tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, parce que moi, c'est ça que je veux, quoi. Et ça, c'est quoi ? Ah, attendez, c'est des carrés de lumière, ça. Voilà, c'est un peu ça que je voulais. Une ambiance un peu rosacée, voyez-vous ? Comme ça. Oh ! Désolée, mais je suis fan de ce que je fais. Pour l'instant, j'adore. Oh ! Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ah, c'est trop beau. Attendez, je vais mettre quand même une fenêtre derrière le DJ. Il y a ça aussi, on va mettre ça peut-être. Si on change les variations de lumière et tout, ça peut être pas mal, j'en ai aucune idée. Bon, alors on va dire que c'est la piste pour danser, mais je vais pas mettre une piste de danse, on voit bien que c'est l'endroit pour danser, quoi. Après, les guirlandes partout et tout, ça fait un peu too much. Je crois que celle du milieu, déjà, elle habille très très bien le truc, donc on va la laisser comme ça. Ça, c'est mignon, hein ? Ah, mais ça aussi, c'est adorable, regardez. Attendez, j'ai essayé de faire un truc, d'accord ? Vous me laissez dans mon délire, s'il vous plaît. Voilà, c'est centré. Alors, attendez, il faut que je trouve une astuce, voyez-vous ? J'ai trouvé l'astuce, j'ai trouvé l'astuce. Ça y est, ça y est. Bon, du coup, je vais changer le coloris de ça. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire, regardez, c'est trop joli. Et puis, j'ai trop hâte d'organiser ça en vrai, regardez. Mais, engagez-moi en tant que wedding planner, quoi. Ah non, mais j'adore, j'adore. Mais je trouve que cette table-là, du coup, elle fait vachement vide. Il faudrait qu'il y ait, je sais pas, un carnet, tu vois, au moins. Voilà, un livre d'or, par exemple. Mais exactement, c'est exactement ce qu'il fallait. En vrai, je suis pas peu fière de ce que je fais, là. Franchement, je trouve ça plutôt cute, hein. Ah, regardez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, un petit truc qui dit bienvenue. Comme ça, genre, voyez ? Comme ça, ouais, c'est adorable. En vrai, ça, ça fait direct du rose. J'aimerais bien le cacher quelque part. En mode... Non, ici, tu vois. On va le cacher pour que ça fasse de la lumière rose, tu vois. Ah, ouais, 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 ouais. Oh non mais j'aime trop et j'aime beaucoup trop ce que je suis en train de faire Attends ça on va le cacher dans la cabine du DJ Voilà Regardez la lumière quoi Elle est trop belle Ça fait une trop belle ambiance Oh ça c'est pas mal Regardez Je pense qu'il faut le mettre ça Ouais Ah bah ouais c'est trop joli Et si je mets ça à la place de ça Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être mieux C'est peut-être mieux Regardez les bougies pour moi Il y a assez de lumière comme ça en plus Ok C'est peut-être mieux Je suis plus satisfaite de ce point de vue là Il y en a déjà beaucoup quoi Donc je sais plus trop quoi rajouter Je crois que je vais rester là Moi ça me plaît bien comme ça J'aime bien Donc voilà j'ai terminé On a la petite vue sur les cygnes et les canards Premièrement parce qu'ils sont trop choux Du coup là on a le panneau bienvenue à mon mariage C'est bizarre de dire ça Et là on a tout ce qui est vin d'honneur etc qui se passe dehors En vrai j'aurais grave pu mettre plus de choses Mais je savais pas trop quoi mettre Du coup j'ai laissé ça comme ça Écoutez ça me va très bien Les petits arbres lanternes je les trouve trop jolis Ça c'est mes arbres préférés dans les Sims Et donc voilà la salle de mariage Avec le DJ qui s'ambiance Y'a pas de soucis Avec les tables Les bouquets La table d'honneur Au fond que j'aime beaucoup trop Franchement Je retiens l'idée des plantées de la guirlande Le coin DJ Qui j'espère passera des meilleures musiques On va pas se le cacher Donc là on voit la salle dans son entièreté Franchement j'aime trop ce que j'ai fait Je suis fan Je suis fan J'aime trop les gars Donc là on voit mieux la table d'honneur Regardez les petites bougies et tout C'est trop mignon J'aime trop Et il faut absolument que je retrouve ce caddie Dans la vraie vie Parce qu'il est magnifique Donc voilà Dans son entièreté la salle Là-bas on a la table Où les gens vont mettre des cadeaux Donc là il n'y en a pas beaucoup Mais j'espère en avoir plus Et avec le petit livre d'or Comme je vous ai dit Pour qu'on nous laisse des mots Donc voilà Pour l'entièreté de la salle Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi en commentaire tout ça Moi j'adore En tout cas voilà pour ma salle de mariage On verra si ça ressemble à ça Restez connectés On verra Si je fais mieux Ou si je fais moins bien que ça J'espère faire mieux quand même Vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Le petit like Le petit abonnement Ça coûte rien Mais moi ça me fait plaisir En tout cas je vous fais d'énormes bisous Ciao